salut avant de commencer la vidéo une petite annonce du coup après deux sessions avec mes adidas match court j'ai décidé de m'en séparer parce que ça convient pas enfin elles me conviennent pas quoi parce qu'elles sont un peu trop petites comme je l'avais dit en fait j'ai pris du 42 alors que je suis du 43 et donc je les donne voilà je les donne simplement donc si vous les voulez contactez moi sur instagram je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple et je vous les envoie pas de frais gratuitement donc voilà donc dépêchez vous s'il est vous si vous les voulez rappel c'est du 42 donc voilà si vous les voulez ou c'est d'autres questions sur les chaussures écrivez moi sur instagram vous envoie gratuitement vous n'avez rien à payer donc voilà on est parti pour la vidéo alors salut youtube c'est posé eric aujourd'hui je suis au skatepark de gma qui est au centre de paris et en fait je suis je suis venu à vélo et je m'étais dit bon aujourd'hui j'en ai marre il faut que j'arrive à faire un drop in tout ça machin parce que je regardais sur instagram en fait ça avait l'air pas très grand et en fait quand j'arrive devant je sais pas si vous voyez mais c'est vrai que ça me fait tout de suite beaucoup plus peur en fait je crois que j'ai pourtant j'étais prêt psychologiquement du coup je pense que je vais faire un drop in aujourd'hui mais je vais quand même faire autre chose pour vous montrer un peu le skatepark et ce qu'on peut faire si vous venez à paris c'est parti c'est bon j'ai trouvé ce que j'allais faire comme vidéo aujourd'hui en gros vu que j'essaie de me familiariser avec le quarter pipe là je vais faire une vidéo sur comment est-ce qu'on fait un kick turn vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo quand je fais des kick turn au skate par danger je suis un peu raide du coup j'ai regardé pas mal de tutos pour essayer de reproduire tout ça et de m'améliorer de me détendre encore plus quand je suis dans les transitions parce que clairement c'est ce qui manque et plusieurs personnes me l'a dit en commentaire je travaille là dessus donc là je vous propose de montrer comment j'essaie de faire un kick turn et si jamais on sait pas comment on fait c'est assez simple mais comme tout quand on sait un tout petit peu le faire c'est toujours assez simple mais je vais vous montrer étape par étape alors en fait il faut commencer par faire des pivots en fakie bad side 180 en gros ça ressemble à ça ensuite trouvez des petits plans enginés et allez-y en plusieurs étapes et ensuite il faut aussi dans une courbe c'est clairement là où c'est plus intéressant et où ça vous sera le plus utile en regardant un tuto j'ai compris un truc pour le kick turn il ne faut pas tourner dans la phase ascendante le moment où on arrête de monter là il faut se servir du momentum pour tourner en pivot sur les roues arrière franchement c'était une bonne idée de faire ça parce que c'est vrai que j'ai pas souvent fait en fait c'est vrai que c'est stupide de se lancer directement à faire un drop in quand on sait même pas la sensation que ça a de rouler en fait dans la transition et là j'ai dû le faire au moins 50 fois et déjà je me sens un tout petit peu mieux c'est pas encore parfait je me sens mieux et je sais l'effet que ça fait en fait quand on retombe même si je vais pas très très haut sur le water pipe mais du coup c'est hyper important en fait je pense que j'avais brûlé les étapes et du coup j'ai vraiment bien lu vos conseils merci beaucoup je vais m'en servir quand j'essaierai de faire un drop in mais du coup il faut pas brûler les étapes parce que là j'ai voulu aller beaucoup trop vite donc là j'y vais tout doucement du coup un autre truc que j'aimerais essayer qui est bien et que je peux essayer dans ce skate park c'est de faire des holly en montant un plan incliné en fait c'est à dire que j'ai quand je réfléchis et que je suis chez moi j'arrive pas à comprendre comment on fait du coup là il y a des petits plans incliné qui sont vraiment pas trop incliné donc c'est pas c'est pas trop peur donc je vais essayer de voir comment on fait pour pour faire un holly en sortant en fait parce que ça peut être pratique genre dans une pyramide ou un truc comme ça que pour l'instant je sais pas encore faire donc je vais essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne j'ai plutôt réussi les holly sont pas très gros parce que j'essaie vraiment de taper au bon moment et et de bas de bien approuver au moins en fait c'est tout maintenant je vais essayer dans l'autre sens en descendant un plan incliné et ça je vais vous avouer que ça fait un peu plus peur je vais quand même faire quelques essais pour voir si ça fonctionne et on va voir du coup j'ai réussi à faire le holly en descendant le plan incliné je suis vraiment content comme vous avez pu voir sur l'image parce que c'est un truc qui me faisait vachement peur en fait il y avait peur de savonner et de partir en arrière en fait j'ai payé peur une fois du coup je me suis concentré pour bien me pencher en avant quand je replaque le holly et en fait ça passe sur le sol et bon après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pente mais c'est déjà un bon début c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps les deux la montée et descendre donc je suis vraiment content finalement c'est une session plutôt correct voilà voilà donc je suis assez content j'annonce le concours la semaine prochaine n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater et comme vous le savez je publie une vidéo sur le skate tous les mercredis à 16h merci d'avoir regardé laissez un pouce en l'air abonnez vous abonnez vous